Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le 22e dimanche ordinaire de l'année C. En ce premier dimanche de septembre, qui correspond au dimanche de la rentrée, on est invité à avoir deux attitudes, l'humilité et vivre la gratuité. Les deux fois, il est question d'invitation. La première fois, tu es invité. La deuxième fois, tu invites. La première fois, quand tu es invité, va chercher la dernière place. Et la deuxième fois, quand tu invites, n'invite pas tes amis ni tes parents. C'est sûr que c'est tout à fait contraire à l'esprit mondain, à l'esprit du monde. Dans le premier cas, tu es invité, va te mettre à la dernière place. C'est très simple. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il n'y a que Dieu qui connaît les reins et les cœurs. Donc, sachant que tu ne sais pas exactement qui tu es, que tu ne connais pas ta valeur, vaut mieux présumer que tu n'as pas beaucoup de valeur et aller t'installer à la dernière place. Là, tu es sûr que tu ne vas pas te tromper. plutôt que par orgueil et présomption s'installer à la première place alors qu'elle ne t'appartient pas. La seule chose que nous savons, c'est que nous sommes houmous. Houmous, ça veut dire la terre, la poussière. C'est de là que vient l'humilité. Par exemple, vous avez au psaume 145, au verset 4, leur souffle s'en va, ils retournent à la poussière. Voilà, tu es poussière et tu reviens à la poussière. Ou encore dans le prophète Néhémie, au chapitre 9, au verset 1, ils se rassemblaient, revêtus de toile à sac et couverts de poussière. Houmous, souper, éos. Ils avaient de la poussière... Ils étaient inondés de poussière pour montrer qu'ils voulaient vivre dans l'humilité vis-à-vis du Seigneur. L'humilité, la poussière, l'houmous, c'est pareil. Donc, on se met à la dernière place car il vaut mieux être trop bas que trop haut. Et il y a une très belle image donnée par Saint Bernard à ce propos qui dit ceci. Si l'on passe sous une porte dont la travée est trop basse, on peut se baisser tant qu'on voudra sans rien craindre. Mais si on se redresse, fût-ce de la largeur d'un doigt au-dessus de la hauteur de la porte, on se cognera la tête. Alors, pour éviter de se cogner la tête, il vaut mieux s'abaisser tout de suite. Plus on s'abaisse, plus on n'aura pas de risque, si vous voulez, de se casser la figure en franchissant une porte qui n'est pas à notre hauteur. Voilà. Donc ça, c'est la première chose en ce qui concerne la dernière place. Et deuxièmement, la dernière place, c'est quelque chose que nous devons désirer parce qu'à la dernière place, on rejoint le Seigneur qui lui-même a choisi la dernière place. Tout le monde connaît, j'imagine, cette phrase de l'abbé Huvelin dans une homélie qui a frappé au cœur le père de Foucault, qui dit au Seigneur « Vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. » Donc en plus, quand on s'installe à la dernière place, on y trouve le Seigneur lui-même. Le Seigneur dont il est dit dans l'Épitre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. » Bon, ça c'est l'histoire de « mettez-vous la dernière place » parce que imaginez toujours que les autres vous sont supérieurs. Vous, vous ne vous connaissez pas, donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes supérieurs aux autres. Donc installez-vous la dernière place. Et voilà ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Saint Paul continue « Ayez entre vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, abaissé complètement, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et il est descendu jusqu'à la mort de la croix. » Ça, ça s'appelle la dernière place. Voilà ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Alors on n'aurait même pas besoin d'autre chose pour être persuadé qu'il faut chercher la dernière place pour y trouver le Seigneur lui-même. Je rappelle aussi que dans Saint Marc, au chapitre 9, au verset 12, « Pourquoi est-il écrit au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera compté pour rien ? » Voilà, la dernière place appartient au Seigneur lui-même. Donc on n'a rien à ajouter. La fin de ce passage-là dit « Quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Ça nous rappelle bien entendu le Magnificat, Luc 1, 52. Tout le monde connaît ça par cœur. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et encore dans Saint Luc, au chapitre 18, l'histoire du publicain, la conclusion de la parabole du publicain et du pharisien, Luc 18, 14, où il est écrit « Qui s'élève, c'est la fin. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Et pour terminer, si on choisit la dernière place, c'est-à-dire celle où on rejoint le Seigneur, on sera installé avec lui pour l'éternité dans l'unique siège qui est à la fois. On va faire siège commun avec le Seigneur et là tout le monde sera soit la première, soit la dernière place, comme vous voulez en tout cas, tout le monde sera sur le même trône. Et ça sera plutôt la première place parce qu'il s'agit quand même d'un trône de gloire qui sera pour tous. Voilà ce que dit le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Le vainqueur du combat spirituel, avec l'humilité en particulier, « Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Tout le monde installé sur le même trône. Voilà ce que le Seigneur promet à celui qui choisit sur cette terre la dernière place pour se trouver avec lui en même temps. Deuxième texte à la suite de celui qu'on vient de lire. Maintenant c'est quand tu invites. Là c'est tu es invité, installe-toi à la dernière place. Deuxièmement, c'est toi qui invites. Alors c'est toi qui invites, veille à inviter d'une manière totalement gratuite. Là c'est l'éloge de la gratuité. On a vu l'éloge de l'humilité, là c'est l'éloge de la gratuité. N'invite pas des gens qui vont te rendre et t'inviter à leur tour parce que c'est pas gratuit. C'est un amour qui n'est pas gratuit. Aime les gens gratuitement. Alors ça ne veut pas dire bien entendu qu'il ne faut pas inviter les amis, les parents, les frères. On a l'habitude. C'est des manières de parler pour prêcher l'importance de la gratuité. Je suis complètement aussi révolutionnaire aujourd'hui parce que donnant, donnant, tu me fais ça, je te fais ça. Puis alors en plus je te fais un cadeau, mais alors toi tu m'en fais un autre. Enfin on n'en sort plus, il paraît qu'au Japon c'est comme ça, mais c'est de la folie. Il y a des pièces entières où il n'y a que des cadeaux qu'on va redonner en espérant qu'on ne va pas les redonner aux donateurs parce que ça poserait des problèmes. C'est totalement anti-évangélique. Le Seigneur nous demande la gratuité, comme elle est demandée par exemple à presque la fin du Cantique des Cantiques. Cantique chapitre 8 verset 7. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que mépris. Il n'y a pas d'achat, on n'a pas acheté l'amour de Dieu, on n'a pas acquis l'amour de Dieu à force de prière ou de mérite. Tout don de Dieu est parfaitement gratuit. Donc le modèle dans notre manière de faire, quand on invite des gens, c'est d'être comme le Seigneur lui-même, c'est-à-dire la gratuité parfaite. Et vous avez un mot pour parler de gratuité parfaite, un nom grec qui s'appelle charisme et qui a donné, ou plutôt charisma, et qui a donné les charismes. Romains 6, 23, pour être sûr qu'on a bien compris ce que c'était qu'un charisme, voilà comment c'est traduit. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, parce qu'il y a des dons qui ne sont pas gratuits, bon voilà, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et puis vous avez aussi dans deux textes, dans la première épître aux Corinthiens, le premier c'est 1 Corinthiens 7, 7, où il est dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don gratuit qui lui est personnel. L'un a reçu celui-ci et l'autre celui-là. Et puis finalement le grand texte que je pense qu'on a l'habitude de citer, c'est 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Tout ce qu'on a c'est un don du Seigneur. Alors le Seigneur a envers nous un amour parfaitement gratuit, donc nous devons agir d'eux-mêmes. Bon voilà, ça c'est la première chose, quand tu es invité, n'invite pas en espérant que tu vas avoir une invitation en retour. Et deuxièmement, pardon c'est pas quand tu es invité là, c'est quand tu invites. Et deuxièmement, invite les petits et les pauvres. C'est ce qui est dit, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Voilà, heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner. Alors je termine avec deux textes, le texte Saint Grégoire de Nice. « Gardez-vous donc de mépriser les pauvres comme s'ils n'avaient droit à rien. Réfléchissez à ce qu'ils sont et vous reconnaîtrez bientôt leur dignité et leur valeur. Ils sont revêtus de l'image de Jésus-Christ. Ils sont les héritiers des biens futurs, les portiers du ciel, de puissants accusateurs et d'éloquents défenseurs, sans avoir besoin de prendre la parole, mais par leur seule présence devant le Juge suprême. » Et pour terminer, Saint Jean Chrysostome, « Plus votre frère est obscur et pauvre, plus vous êtes certain que Jésus-Christ se présente à vous et vous visite dans sa personne. Celui qui reçoit un homme de condition le fait souvent pour un motif de vaine gloire ou pour un motif semblable, souvent encore dans un but d'intérêt personnel pour arriver plus aisément aux honneurs. Soyons donc sans inquiétude lorsque nous ne recevons pas la récompense de nos bienfaits. Soyons bien plutôt inquiets quand nous la recevons car alors nous n'avons plus rien à attendre. Mais si les hommes ne nous rendent rien, alors c'est Dieu lui-même qui nous le rendra car vous en recevrez la récompense à la résurrection des justes. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.